Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne Chris Beauty. J'espère que tu fasses un bel été, j'espère que tu es en vacances. Mon dieu, ce temps c'est un carnage. Pour ma part je suis en vacances, j'ai fait une première semaine au Tessin avec du soleil, Dieu merci. Parce que là je suis revenue et mon dieu je suis passée de 30 à moins 10 degrés. Mais c'est quoi cet enfer, c'est quoi cet été de haine ? On n'en peut plus en plus, bien sûr je suis tombée malade avec ces écarts de température. Donc si j'ai la voix un peu de marge et les yeux vitreux, c'est normal. Je suis au bout du rouleau de cet été. Enfin c'est reparti pour les vidéos make-up et ça c'est trop cool. Je me suis accordé une petite scène de pause justement pour profiter des vacances et me reposer. Et aujourd'hui on va partir sur un maquillage de l'amore. J'ai un peu pris l'action italienne en vacances du coup. On va faire un make-up plus mineux et quand je vous parle de l'amore, c'est parce qu'on va utiliser la palette New Romantique de chez Beauty Bay. C'est une palette qui est vraiment très 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 mignonne. Elle a 20 fara-paupières différents. On va tester tous ensemble. Il y aura bien sûr plein d'autres produits sympathiques à tester dans cette vidéo. Je me suis pris quelques nouveautés. Et on en parle de cet highlighter de chez Beauty Bay. Magnifique. Avec tout ça, on va faire ce petit make-up. C'est tout love, tout love, je vous le dis. Pour les amoureux et les amoureuses du make-up, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Tout d'abord en guise de primer, je vais utiliser la nouvelle crème de chez Herborian que je me suis prise il y a quelques jours. C'est la Skin Hero Ginseng. Perfecteur de peau nue, transformation en 7 jours. J'ajoute maintenant cette crème à ma routine du jour. J'utilise uniquement après avoir mis ma crème de jour et mon contour des yeux. Et Herborian nous dit, instantanément sa formule lisse, flotte et illumine tout en laissant une sensation de peau ultra douce et hydratée. La sensation de ne rien porter, juste sa peau nue, parfaitement sublimée. Donc à voir en 7 jours, il nous promet un résultat de fou sur notre peau. Je ne vous cache pas, c'est la quatrième fois que je vais l'utiliser, donc je n'ai pas encore fait mon test de 7 jours. Je l'aime beaucoup, mais pour l'instant, je n'ai pas un résultat de fou non plus. Je vous referai un petit feedback. J'ai l'impression que c'est plus un aspect psychologique, mais à voir. En tout cas, elle est hyper agréable. Et on voit que ça fait du bien à la peau. Ça, il n'y a rien à redire. Après, l'aspect lissant, flottant, oui, mais c'est minime. De nouveau, c'est que la quatrième fois que j'applique cette pommade, que j'applique cette crème. Donc on verra le résultat après minimum une semaine. Herborian, c'est vraiment des bons produits de base. C'est des produits soins qui font vraiment du bien à votre peau. Sinon, dans les produits pépites de la marque Herborian, je peux trop vous conseiller la BB crème au ginseng, à nouveau. Et j'avoue que je ne m'en passe absolument plus. Elle fait vraiment partie de ma routine. Elle a même détrôné tous les fonds de teint. Pour l'été, c'est une pépite. Moi, j'ai la teinte dorée. Elle est excellente. Le deuxième produit de la marque Herborian, dont je ne passe plus, que je vous conseille, mais tellement, c'est l'huile démaquillante de chez Herborian. Déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'en utilisant cette huile, il n'y a plus besoin d'utiliser des cotons démaquillants. Vous mettez juste une pompe dans votre main et vous venez vraiment démaquiller tout votre visage, même les yeux, à l'aide de votre paume de main. Donc déjà, niveau pollution, c'est pas mal. Même, ça va moins agresser votre peau. Et ensuite, je vous promets déjà, en deux secondes, le maquillage, il est loin. C'est un truc de malade. Moi-même qui me maquille beaucoup, c'est la classe. Et en plus, une fois que vous êtes passé après sous l'eau, votre peau, vraiment, elle est rayonnante, lumineuse. Donc voilà, petite parenthèse pour les produits Herborian. Je tenais trop à vous donner ces bons plans, car ces deux produits ont vraiment changé ma routine soin et maquillage. Ensuite, niveau de fond de teint, on va partir sur la nouveauté de chez Fenty Beauty, Madame Rihanna, qui nous a sorti un nouveau fluide teinté. Je vous ai déjà fait une revue dans une vidéo précédente, n'hésitez pas à aller la checker, dans les nouveautés Sephora. C'est un fond de teint fluide, vraiment, que j'aime beaucoup pour l'été. Il a un aspect hyper naturel, il fait un très très beau grain de peau. Si vous cherchez un fond de teint, par contre, très couvrant, voire moyennant couvrant, passez votre chemin. C'est le East Drop de Fenty Beauty en teint 13. Et je vais l'appliquer en utilisant et en testant la nouvelle éponge de chez Revolution X-France. Ça fait un petit moment que je me les ai achetées. Je ne sais pas si vous le verrez, il y a un homard sur le devant. Non, je ne pense pas que vous le verrez. Mais ce n'est pas grave, ces éponges, elles sont trop mignonnes. Maintenant, à voir au niveau de la qualité, si ça va être au niveau du Beauty Blender ou non. Sachant que j'utilise le Beauty Blender depuis des années et que je n'arrive pas à trouver une éponge qui arrive à sa cheville, on va voir si Revolution X-France, ça vaut le détour ou pas. Donc, éponge que j'ai préalablement humidifiée, comme à chaque fois. Alors, l'éponge, elle est un peu plus ferme que la Beauty Blender. Elle est en effet un peu plus compacte. Par contre, elle est pas mal non plus, pas mal du tout. Parce qu'elle est bien moins chère pour le coup. Et pour l'instant, elles sont plutôt pas mal du tout. Et elle est assez grave sur la peau avec ce léger tapotement. On enchaîne avec l'anti-cerne et on reste dans la marque Petit Prix Révolution. Anti-cerne chouchou Petit Prix. C'est le Infinite en teint de C10. Je viens en appliquer tout au long de mon cerne et je viens remonter vers le haut. Un peu sur le nez. Je ne vais pas m'y remonter dans le coin interne de l'œil, là où ma cerne est marquée. En fait, il faut en appliquer où vous avez le plus de défauts, le plus de cerne au niveau de votre contour des yeux. Je vais faire le test avec l'éponge Revolution X-France au niveau du contour des yeux. Voir ce que ça donne également. C'est pas mal du tout. Je suis tellement habituée au Beauty Blender que du coup, ça ne va pas détrôner cette éponge. Mais si vous cherchez une éponge un peine plus compacte, qui fait également son taf et pour un plus petit prix, je vous conseille clairement l'éponge Revolution X-France. J'ai tellement testé d'éponge et c'était juste pas possible. C'est pas qu'elle ne détrônait pas le Beauty Blender. C'est juste qu'il n'y avait pas moyen de faire quoi que ce soit. Ça ne faisait pas du tout pénétrer la matière du fond de teint. Ça faisait vraiment un aspect kékis sur la peau. Elles étaient zéro, donc je ne les utilisais même pas une deuxième fois. Là, clairement, je vais l'utiliser jusqu'au bout. Donc c'est pour vous dire qu'elle est bien. Mais après, les petites habitudes font que, oui, je suis très routinienne. Au niveau des sourcils, on va utiliser deux produits de chez Lime Crime que j'ai trouvé sur le site de chez Douglas. Je vous avais déjà présenté le Bushy Brown, qui est un petit crayon feute comme ceci, qui me pointe très très précise pour assurer des sourcils. Pareil, je ne m'en lasse plus, je l'utilise tous les jours. Et ensuite, on va tester ensemble de la même marque, le gel à sourcils. Il est vraiment très précis et facile d'utilisation. Si vous êtes brune comme moi, la teinte Smoky, elle est parfaite parce qu'elle a des sous-temps froids. Je suis tellement complice par ce petit crayon que du coup, je me suis pris le gel à sourcils de la même marque. Donc, le Bushy Brown de chez Lime Crime également. Ouh, je ne m'attendais pas à ça, c'est une mini brosse transparente. Je pensais qu'elle serait bien plus épaisse, bien plus grosse, mais non, elle est vraiment toute toute fine. On va tester ensemble et voir si cette fois, il détrône le gel à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills, qui pour moi est le meilleur. Waouh, il vient vraiment agripper poil par poil. Incroyable, ces produits à sourcils. Je suis trop fan du résultat. Ça vient vraiment les faire tenir vers le haut. Ça vient prendre poil par poil. Maintenant, il faut voir dans un peu de vue durée si ça résiste. Franchement, pour l'instant, incroyable. Nouvelle pépite de chez Lime Crime pour les produits à sourcils. Commandée sur le site de Douglas.ch. Avant de commencer le make-up des oeufs, je vais venir appliquer une base à paupières pour faire tenir les fards à paupières. Et je me suis pris les nouveautés de chez Beauty... Et je me suis pris les nouveautés de chez Beauty Bay. Je les teste en live avec vous également. Donc, j'ai pris une base de couleur blanche parce que vous me l'avez clairement conseillée lorsque j'avais fait un make-up avec la palette de chez Beauty Bay, mais pas celle, et que je n'étais pas du tout convaincue par la pigmentation. Vous avez été beaucoup à me conseiller, mais utilise une base blanche. Donc, je l'ai achetée. Je la testerai par la suite. Je vais en appliquer sur toute ma paupière. Elle a l'air vachement compacte. Et ensuite, avec mon pinceau Précision Sigma, le P82, je vais venir étirer la matière jusqu'à mon sourcil. La base a l'air de ne pas trop coller. Elle est super agréable. Maintenant, à voir justement si elle a l'air vraiment au fard à paupières ou pas. Non, mais je viens de me rendre compte, je n'ai pas poudré mon teint ni mes cernes. Non, mais la fièvre, elle commence à arriver. Mes yeux sont de plus en plus vitreux. Ça va bien se passer. Ne jamais oublier de poudrer son teint. Chaque fois que vous mettez une texture liquide pour qu'elle tienne et que ça résiste au visage, bien sûr, il faut poudrer la matière liquide. Et je me suis achetée pendant ces vacances d'ailleurs, la poudre pressée et matifiante de chez Révolution. Et je ne retrouve pas mon pinceau en contour des yeux, mais ce n'est pas grave. Je vais en prendre un autre. Et je vais venir papoter sur mon cerne. Alors, effectivement, elle a un aspect matifiant et lissant. Après, je ne sais pas à quel point elle est adaptée pour le contour des yeux, comme la Charlotte Tilbury. En tout cas, elle est assez fine. Ça, c'est cool. Il fait aussi un joli grain de peau. Ce n'est pas du tout le pinceau adapté. Au niveau du visage, franchement, elle est top. Elle me fait penser à la Charlotte Tilbury, alors qu'elle est bien moins chère. Par contre, au niveau du contour des yeux, là, je vois, effectivement, ça a un peu asséché mon contour des yeux qui n'est pas forcément sec de base. Du coup, on ne va plus voir les ridules, ce qui n'est pas le but. Rien de choquant, de nouveau, pour le prix. Et pour le visage, elle est vraiment chouette. Maintenant qu'on a poudré, remnozant un an au temps. Et on va passer aux yeux. Dans l'esprit love, amour, avec la palette de chez Beauty Day, la New Romantic. Ça fait un petit moment que je m'étais commandée, mais je ne l'ai jamais utilisée. J'attendais de pouvoir la tester en vidéo avec vous. Donc, c'est une palette qui se présente comme ceci, avec un beau miroir à l'intérieur. Il y a 20 phares. Elle est quand même sublime. On a un très, très beau choix de couleurs, dont les tons chauds, avec des fards mat et pailletés. Alors, on va commencer sur le maquillage des yeux et je vais venir poudrer mon primer avec la teinte vanilla la plus claire ici. Je vais venir matifier le tout. À chaque fois, je me dis, mais avant la vidéo, il faudrait peut-être que je check un peu les couleurs. Et me faire une idée dans ma tête de qu'est-ce que je vais faire avec vous. Mais non, je n'anticipe pas ce genre de choses. Alors, réfléchissons maintenant. De nouveau, ces couleurs sont beaucoup trop belles. Je ne sais pas. Tac, tac, tac. Bon, allez, déjà, basique. Côte de paupière avec le lingerie ici, qui est un petit camel teint souffle-fi. Et c'est parti. Je viens prélever plusieurs fois de la matière. La pigmentation pourrait être mieux. Comme fleur de transition, ça va être parfait. Mais j'avoue que j'ai connu plus pigmenté. Après, il s'estompe bien. Ensuite, avec un passant un peu plus précis, je viens prendre la teinte Muffin, qui est un brin chocolat. Et je viens repasser par-dessus le caramel, mais de manière plus précise dans le creux de paupière. Avec le même passant au carreau, je viens redégrader en floutant le tout. Je viens reprendre mon primer de chez Beauty Bay pour faire un espèce de cut quiz. Ensuite, dans le coin interne de l'œil, là où j'ai fait mon cut quiz, je viens appliquer le claret, ici, qui est un rouge assez vif. Un peu bordeaux. Ouh ! Celui-là est très, très pigmenté. Ensuite, à l'autre côté de mon pinceau, je viens prendre le Queen, ici, qui est un bordeaux froid pailleté, trop beau. C'est une texture assez crème, je ne sais pas si j'arrive au pinceau. Je vais le faire avec le doigt. On va voir tout ça. C'est très joli. Très, très, très joli. Il s'applique également très, très bien au pinceau. Je vais continuer mon dégradé avec le Penny, ici. Il y a également une texture un peu crème pailleté. Et je viens en mettre jusqu'au coin interne de l'œil. Ces fards sont vraiment très, 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 très beaux. Je viens donner un petit coup de propre en dessous de mon sourcil avec le Vanilla. Je viens également en mettre dans le coin interne de l'œil pour mettre un point de lumière. Ensuite, pour le rat de cil inférieur de mon œil, je viens appliquer le Flamingo, qui est un rose très joli, un peu abricot. Et je viens en déposer en dessous de mon œil. Je viens en appliquer sur toute la longueur de mon œil. Et je viens l'étirer ici. Et ensuite, avec un pinceau un peu plus précis, je vais reprendre le claret de la couleur Bordeaux. Et je viens en appliquer de manière plus précise sur le coin externe de l'œil. Seulement, au niveau des cils, je viens tapoter. Faire la liaison avec le haut. Je passe à l'autre œil. Non mais de nouveau, les fards de chez Beauty Bay, leur palette de fards à paupières, on n'est jamais déçus. La pigmentation est là. Les couleurs sont vachement sociables entre elles. Il y a des trop trop belles couleurs. C'est facile à estamper. C'est pas cher. Comme d'habitude, je viens ajouter et montrer de l'œil avec le Liquid Ink de chez Essence en teintes noires. Bon alors, je me suis clairement enflammée avec la virgule de mon eyeliner. Je préfère qu'on s'est plus fin d'habitude. Mais c'est pas grave, ça ira très bien pour la vidéo à nouveau. Et comme je vous l'expliquais, après des années d'utilisation de l'eyeliner, c'est toujours lui qui a le dernier mot. On ne sait pas pourquoi, c'est lui qui décide. Mascara. On va venir ajouter du mascara sur ses cils. Je me suis pris dernièrement également en vacances. Le mascara de chez Essence, c'est une copine qui me l'a conseillé, donc j'avais envie de le tester. C'est le All Eyes On Me, tous les yeux sur moi. Qu'est-ce qu'il nous promet ? Ce mascara épaissit les cils, les allonge, les définit et leur donne une courbure parfaite. C'est magnifique. Petite brosse standard. J'ai l'impression qu'il est un peu sec. Alors oui, il va venir définir les cils, ça c'est sûr. Par contre, ajouter de la longueur et du volume, c'est moins sûr. Je vais en rajouter une deuxième et troisième couche. Je vais également mettre ça ici du bas. J'ai l'impression qu'il est plus adapté aussi du bas qu'aussi du haut. Il faut venir en mettre beaucoup de couches. Après, il ne fait pas de paquet, ça c'est cool. Mais il ne fait pas grand-chose non plus. Bon, ce n'est pas une cata, mais je ne vous le valide pas non plus. Franchement, je ne vous conseillerais pas ce mascara pour le coup. Comme on est sur le tête de la romance, de l'amour, je vais tenter de mettre ces petits bidules. Comment ça s'appelle ces trucs ? C'est des glitters de chez NYX en forme de cœur. J'espère que je n'ai pas flingué mon make-up des yeux avec ça. Je viens prendre de la cola fossile, la lage glue de chez Catrice. Et on va voir comment je vais m'en sortir. Oh, mais que c'est mignon. Je vais en mettre plusieurs du coup. Eh bien, c'est un travail de précision. Moi qui ne suis pas patiente, je ne pète absolument pas un plan. Ouh, des petits cas partout. Next up, on vient réchauffer son teint. Et je me suis pris le dernier bronzer crème de chez Nars. Je suis tellement fan du bronzer Laguna de base. J'arrive bientôt au bout et je me suis dit que j'allais changer et du coup prendre la version crème. Et je ne suis pas déçue. J'ai déjà utilisé deux, trois fois. Je l'aime beaucoup. Je vais prendre le pinceau de chez Huda Beauty de Zambou qui est parfait pour appliquer ce genre de bronzer crème. J'en prélève avec la petite partie. Je viens en mettre ici. Ici. Un léger contouring et surtout réchauffer son teint. Le bout du nez. Ensuite, avec l'autre côté du pinceau, je vais estamper. Et j'aime trop la couleur. La teinte Laguna, mais tout le monde est fan et je comprends bien pourquoi. Il est hyper naturel, hyper facile à estamper. Je viens également mettre sur les tempes et le front. Ils sont le monoeil. C'est une dinguerie pour cet été. Ils sont trop trop bons. Niveau blush, j'ai fait un craquage avec les blushs de chez Bourgeois. J'en avais zéro il y a une semaine. Et là, je vends six. Après, ils ne sont pas chers. Ils sont trop beaux. Et je me suis pris tous ces petits blushs magnifiques. Et là, j'ai envie de mettre la couleur Santal, la 92. Qui est une couleur chaude, un peu irisée. Ouh, il y a une forte odeur de parfum. Je me suis même un peu emballée, là, je crois. Je n'en ai vraiment pas pris beaucoup. Et hop ! Ça sent fort quand même. Vous savez, le vieux parfum de grand-maman, là. Je suis moins fan de l'odeur. Mais bon, c'est vrai qu'ils sont très, très beaux. Sinon, ils n'ont pas cher. Je viens estomper. Parce que je crois que je m'en ai mis un peu trop pour le coup. Ensuite, roulement de tambour. Highlighter de chez Beauty Day, la collection Pride. Les nouveautés, j'avais tellement hâte de le tester. J'ai vu plein de revues là-dessus. Il est déjà sublime. Packaging, on adore. C'est tout peace and love. Et regardez l'intérieur, au niveau des nacres, des couleurs. Un highlighter holographique, limite. Non, il y a trois couleurs à l'intérieur. Et c'est très, très beau. Lila, rose et doré. On va prendre la totale et on va l'appliquer. Ah oui, ok, d'accord. Que c'est beau, waouh. Ah ouais, c'est très, 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 très beau. Ça change du champagne, du doré. Pigmentation est là. De nouveau, j'en ai trop mis. Pour le coup, c'est pas un highlighter qui passe partout. Il est clairement différent des autres. Mais ça change, c'est cool. C'est trop la highlighter pour aller à Coachella, ça. Mais on restera en Suisse. Au niveau des yeux, j'ai oublié. Je vais juste ajouter une pointe de crayon nude. La muqueuse interne de l'œil. Ça doit faire encore plus ressortir le make-up des yeux. On va finir par les lèvres. Petite nouveauté de chez Catrice, le crayon à lèvres, le Plumping Lip Liner. Crayon à lèvres longue durée pour un effet repulpant. Parce qu'il contient de l'huile essentielle et de la montre rafraîchissante. En tout cas, il est hyper facile à appliquer. Très crémeux. Et la mine est rétractable. Et ça, ça ne gâche rien. On voit ça qu'il y a une petite odeur de menthe, du coup. Alors, l'effet repulpant, je ne sais pas. Mais hyper agréable à utiliser. Il glisse sur les lèvres. Et on va terminer avec les rouges à lèvres. La nouveauté de chez Melt. Ça faisait un moment qu'il me faisait de l'œil, celui-ci. J'avais déjà vu des feuilles sur d'autres tubeuses. Et du coup, je me suis dit, je vais craquer. Il est très, très beau. Il s'agit de l'ultra-matte nude de chez Melt. Sa cosmétique. Je ne sais pas si vous verrez bien le raisin. Il a indiqué le nom de la marque. Et c'est sublime. Ah, voilà. Là, on tient quelque chose. Bon, moi, j'habite toujours avec les nudes. C'est un peu trop clair. Il y a bien cet aspect mat, par contre. Du coup, je vais peut-être venir ajouter un petit gloss par-dessus. Parce qu'il est quand même très, très clair. Je viens fixer le tout avec ma nouvelle brume de chez Catrice. La Fiji en édition limitée. Elle est super mignonne, toute petite, comme ça. Pour partir en vacances. C'est la classe. C'est la bronze. The way to Fiji. Regardez-moi ce maquillage romantique. C'est to love, to love. Tu es en train de tomber amoureux, je le sais. Tu craques. Je me rapproche pour montrer le détail au niveau des yeux. Tu aimerais que j'investisse dans un zoom ? Moi aussi. Et voilà, love is in the air dans cette vidéo. Ce maquillage est très, très mignon, très girly. Très, on a envie de donner, de recevoir de l'amour. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, clique sur le bouton s'abonner. J'attends vos commentaires en bas de la vidéo. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit make-up ? Votre cœur avec les doigts. Est-ce qu'il y a des produits qui vous a intéressé ? Est-ce que vous en avez déjà testé aussi quelques-uns ? N'hésitez pas à me donner aussi votre retour. Ça m'intéresse toujours d'avoir votre avis. Et en attendant, je vous souhaite une très, très belle journée. Et je vous dis à très bientôt, mes petits chats. Des gros bisous ! Love in the air !